bio abs cacao un cacao en poudre de première qualité avec de l'eau chaude ou du lait profitez d'un tendre goût de cacao avec bio abs cacao vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positif 30 minutes après l'usage vous avez des résultats positifs c'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain propre bio sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai en tant que médecin je vous conseille de l'utiliser et pour devenir distributeur écrivez nous sur j'aime society un arrobas gmail.com nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rbc exo pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité votre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps de corps aux républiques démocratiques du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard à monc h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régéni commune de l'eba et djainté à l'est de la rbc avec exo freight il n'y a plus de limites merci énormément de nous retrouver dans la grande tribune ce mardi 22 novembre 2020 voilà c'est un immense plaisir une nouvelle fois d'être avec vous dans cette émission qui vous permet de comprendre l'actualité de façon approfondie là on ne voit pas on ne reste pas dans les factuels mais on va dans les profondeurs dans les commentaires dans les analyses pour essayer de disséquer les questions d'actualité alors deux sujets ce matin toujours dans l'est du pays que cachent les revendications du m23 et l'accord de nairobi on va donc se poser c'est cette question en premier essor deuxièmement macron et l'oif amis ou ennemis voilà on va essayer de discuter sous ces deux sujets aujourd'hui j'ai deux invités pour l'instant sous ce plateau entendant peut-être l'arrivée d'un troisième invité monsieur bajoko monsieur élogement doué qui est cadre de la fdca du professeur et président du sénat modeste bâti loukobo bonjour monsieur loge ça fait dix ans qu'on vous a vu ici bonjour monsieur dan vous savez que nous sommes toujours là au service de la république on est toujours présent lorsqu'on est invité ça fait que vous avez fait un tour dans le dans l'ex katanga oui j'ai été dans le haut katanga parce que c'est oui ma fief qui est bien sûr la vie délicatée ma fief électorale mais j'ai été dans tout le toute la province du haut katanga à mission de service ou encore je sais pas comment on peut qualifier c'est la mission politique parce que c'était l'autorité morale de notre regroupement qui m'ont envoyé en mission pour c'est un peu de redynamiser le parti là il s'agissait de la fdc comme parti politique redynamiser le parti dans toute cette partie de la république d'accord merci beaucoup monsieur ilouge monsieur henri timbalanga qui est notre invité permanent monsieur henri bonjour et merci une nouvelle fois de nous faire ton heure merci beaucoup dan et je suis aussi content de retrouver mon très cher ami et le jeu monde effectivement et qui a été un peu porté disparu mais comme c'était pour une belle cause je pense que nous ne pouvons que lui souhaiter toutes les bonnes choses dans cette émission et en tout cas merci beaucoup encore pour cette opportunité pour essayer de partager encore parce qu'il s'agit de la république exactement merci beaucoup monsieur henri timbalanga en attendant la république du troisième invité qui n'est pas là de la mouka je vais lire quelques sujets d'actualité qu'on va essayer de commenter avant de lancer notre débat mille militaires ougandais attendus dans les prochains jours en république démocratique du congo entre temps la cage se plaint annonce donc que voilà dans son communiqué nous avons notre possession plusieurs témoignages crédibles et qui établissent que l'armée ougandaise prend partie et apporte une aide indispensable en termes de munitions renseignements et moyens logistiques aux groupes armés appelés m23 ça c'est la réaction de la cage deuxième sujet d'actualité les nouveaux membres du cssac présenter ce mardi à l'assemblée nationale troisièmement des sénateurs de l'usn l'union sacrée demande la suspension des rebelles et la la suspension donc de la participation pardon de la rdc à l'organisation internationale de la francophonie et de généraliser l'usage de l'anglais voilà autre sujet d'actualité moindon zangui identifie des sites pour la formation militaire des étudiants faut rappeler qu'une commission paritaire et su défense devra être créée pour élaborer les contenus de la formation à la préparation militaire proposer les acteurs du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire donc dans toutes les universités on prépare maintenant donc des formations militaires à tous les étudiants autre actualité victor wankwenda et achiminer a été achiminer hier à la prison centrale de makala pour propagation des faux bruits apprends-t-on voir les questions d'actualité monsieur enrichi malanga je commence avec vous un commentaire par rapport à ces sujets d'actualité bon je pense que je ne peux commenter que sur les mille militaires ougandais prévu pour venir intervenir dans la force disant d'intervention mais moi je pense que mille militaires ça risque d'être encore mille trahisons parce que ces gens là jusqu'à preuve du contraire tous les indices sont faciles à repérer pour établir que l'ouganda n'a jamais été de notre côté de notre côté d'abord du point de vue les déclarations et de nous c'est venu et de son fils et sur le plan géographique on trouve que par exemple le gunagana c'est n'est pas voisin de du rwanda de l'ouganda mais comment voulez-vous que les rebelles passent par par l'ouganda pour atteindre le territoire congolais et les militaires rwandais parce qu'ils ont été filmés à partir des drones ils passent par où c'est par l'ouganda donc l'ouganda moi je pense que la présence des forces ougandaises n'est pas du tout importante pour moi ce sera encore un danger qui viendra encore nous compliquer d'ailleurs dernièrement mousséven était clair il disait que non on ne peut pas les se battre pour un autre pays vous voyez donc et son fils avait même menacé aussi dès dès lorsque les troupes kenyan avaient annoncé leur arrivée vous vous souviendrez que le fils de mousséveni avait menacé même de marcher sur mozi kainé mougaba c'était comme pour dire que dès que vous attaquez les m23 moi et mon armée je marche sur vous sur les kenyans oui alors donc tout cela nous prouve à suffisance que l'ouganda ne serait pas du tout parce que l'ouganda et le rwanda ils font partie du problème ce sont des gens qui sont tellement liés dans leur entreprise machiavélique qu'ils peuvent pas se se tourner le dos kagami avait des mousséveni à prendre le pouvoir et ils ont travaillé ainsi kagami était le chef des renseignements militaires en ouganda et vous voyez que ces gens là ils ont tellement travaillé à un haut niveau que c'est pas tout de suite un qu'ils peuvent se tourner d'eau au bénéfice du congolais donc pour moi c'est je ne souhaiterais même pas non non en tout cas ça c'est dans la cage a raison oui parce qu'ils viendront encore compliquer les choses d'accord monsieur l'ougement de votre votre réaction par rapport au sujet quel est le sujet que vous souhaitez commenter normalement j'avais que deux sujets que je voulais commenter je crois que par rapport à l'intervention de mon frère je crois je veux aussi un peu ajouter quelque chose autour de ça mais néanmoins je dis le sujet qui m'intéressait comme je le disais il ya le nouveau nominé au niveau de ses sacs donc je tiens à féliciter monsieur le dg de congo buzz ainsi que toute l'équipe parce que c'est suite au succès du congo buzz qu'il a été élevé au niveau qu'il est aujourd'hui si beaucoup autre chose c'est que il ya l'engouement autour de l'appel du chef de l'état nous tenons à saluer l'engouement que nous voyons autour de cet appel notamment vous avez vu hier avec moi comme comme moi plus tôt le le sénat qui a demandé même assez que s'il faudrait nous retirer momentanément ou encore suspendre notre participation au niveau de l'ouef l'organisation internationale de la francophonie donc il ya déjà vous comprenez que le congolais sont en train de se prendre en charge chacun à son niveau chacun selon ses capacités il ya le ministre mouindo zang qui déjà aussi a identifié certains centres qui devront commencer à faciliter le recrutement de jeunes ou encore la formation donc tout cela c'est 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 pour dire que le chef de l'état félix s'entend choulombou ce qui dit n'est pas seul le congolais ont entendu ce qu'il a dit et le congolais sont en train de répondre et si vous voyez même la peau café la cage même monsieur harry dans son intervention vous comprenez déjà que monsieur harry et à cage ils sont tous ils sont tous en train de répondre à l'appel lancé par le chef de l'état un appel de se prendre en charge d'être d'être vigilant et à cage comme une organisation des congolais une association du congolais voilà ils sont vigilants ils sont en train déjà des présenter certains faits qui peuvent s'avérer vrai ou fausse mais vrai ou faux plutôt mais au moins c'est qui est vrai et que les congolais sont en train de se prendre en charge et c'est beaucoup monsieur et le jeu monde et messieurs qu'il badjoko cadre et si des communicateurs de la mouka bonjour ça fait longtemps qu'on vous a vu ici chez nous c'était quoi un abarro vous avez mis un barreau comment mais non c'est plutôt vous qui m'aurait mis un embargo non on nous sommes disposés disponibles pour parler de la république et puis voilà voilà un sujet que vous souhaiterez commenter un sujet avec la gestion de monsieur félix c'est qu'est dit il y en a plusieurs mais bon les conditions de vie deviennent intenables sur tous les plans la question de la mobilité on a du mal à se mouvoir dans la ville de kinshasa question d'alimentation non électricité donc bref toutes les conditions de vie malgré la demi-mesure qui a été pris sur la tba les coûts des produits des denrées alimentaires de première nécessité demeurent toujours aussi aussi cher donc voilà c'est les conditions des vies de la population congolaise qui ne s'améliore toujours pas merci beaucoup monsieur yves badjoko voilà je lance le sujet directement que cachent les revendications du m23 et l'accord de nairobi monsieur henri chimalanga on va revenir sur les revendications du m23 c'est vrai que nous parlons de ces questions il ya plusieurs plusieurs semaines déjà plusieurs mois même dans le fond du problème qu'est ce que les m23 revendique dans le fond du problème qu'est ce qu'ils cherchent réellement en prenant les armes comment dire en pilonnant les positions des fr dc en récupérant les localités que veulent-ils réellement je pense que je répondrai tout de suite sans avant de s'en dérouler que les revendications du m23 cacherait même pas cacherait cache une et une seule chose la balkanisation de la rdc vous savez ici la balkanisation dans quel sens une partie doit être annexé au rwanda oui je m'explique vous savez la belgique est en train de créer toute cette difficulté que nous sommes en train de vivre en 2008 la belgique organise il y avait une réunion tenue en allemagne dans une église et là il y avait l'ancien président bisimou le rwandais et l'ancien ambassadeur du rwanda qui était là bas qu'est ce que la belgique leur dit voilà ici il ya une carte le rwanda précolonial s'étendait jusqu'à l'intérieur de la rdc avant 1885 voilà ce royaume rwanda qui ok et on des sûrs voilà pourquoi ils disent même qu'il ya des territoires qui portent le nord rwandais qui sont rdc oui venir à gongo les roubavou semblant que c'est l'époque des territoires rwandais maintenant ils ont ils tchèchent à réconcurer l'espace perdu oui mais ils le font dans un objectif qui est tout à fait économique parce que quand ils ont fait ils ont organisé la conférence de berlin je pense que la rdc n'avait rien revendiqué là bas toi était établi c'était une une je peux dire à une réunion des hautes portées qui devrait laisser les choses aller savez quand on prend le même contexte prenons par exemple en 1930 la grande bretagne qui met fin à la colonisation de l'irac et qui trouve que il y a trop de pétrole et ils scindent ils coupent koweït de l'irac et pour en faire un état indépendant et des années plus tard quand saddam a cherché à récupérer cette terre qui appartenait à l'irac les conséquences qu'on connaît ils ont tué voyez maintenant nous sommes dans une situation telle que la belgique est à la base de cette confusion que nous vivons actuellement et cette communauté internationale à l'époque de lui michel il avait incapable de dire exactement qu'est ce qu'il ya dans le fond il a tournoyé autour de dupont sans être en mesure de dire qu'est ce qui se passait il ya toujours résurgence et si vous remarquez bien depuis un certain temps ils ont les mêmes revendications même quand vous allez dans les détails des revendications de dm 23 vous trouvez que il revendique même de proposer les administrateurs de territoire ainsi de suite concernant que le kivu maniema voyez dans la partie est là or si si jamais il prenait cette partie là c'est tout de suite pour l'annexer au rwanda voyez donc tout ce qui se passe ici ne cache qu'une et une seule chose c'est la balkanisation de la république démocratique du congo et là je pense que ni le rwanda ni le m23 ils n'ont pas les moyens le rwanda n'a pas le moyen matériel et financier de nous faire la guerre ce sont ceux là qui sont derrière le rwanda parce que kagame si d'ailleurs son budget kagame ça a toujours été financé ça fait près de 30 presque 30 ans à hauteur de de 70% de l'extérieur où il peut trouver les moyens pour nous faire la guerre la guerre est très coûteuse voyez poutine il subit les effets de la guerre la guerre c'est pas une mince affaire mais ce sont ces gens là qui nous font cette hypocrisie vous n'avez qu'à voir ils font des fond semblant de faire des communiqués samedi soir appelant au retrait des troupes nous disons même que même kagame il en a appelé au m23 de se retirer et dimanche à 5 heures du matin ils reprennent les attaques j'aimerais bien comprendre monsieur henry je reste pratiquement une mince 30 pour vous j'aimerais comprendre que vous avez évoqué apparemment deux thèses la première c'est le fait que l'espace rwandais était petit qu'il voulait peut-être l'étendre comme avant avant 1885 la deuxième thèse avait dit c'était justement les raisons économiques quelle est la qu'est ce que quelle est la thèse qui est plausible bon le tout se résume en une guerre en une raison économique parce que si cette terre là ne régorgeait pas autant de richesses je pense que il n'allait pas injecter dans la tête de ces gens là qu'il faille évoquer une deuxième conférence de berlin c'est parce que il y a il ya il ya des éléments il ya des vous vous imaginez quand à la fin de la deuxième guerre mondiale c'est alors que les états unis ont décrété ont déclaré que le coltan est une matière stratégique mais le coltan congolais c'est pas leur coltan et quand ils disent que c'est c'est une matière stratégique ça veut dire ils doivent contrôler savoir qui doit y accéder ou qui ne doit pas accéder là bas et c'est ainsi que ils ont créé plusieurs théories d'accord je vais revenir vers vous c'est ça ok deuxième tour de table monsieur logement de quel est votre point de vue qui cache les revendications de 1 23 et l'accord d'un euro je crois que d'abord je suis pratiquement à 100% d'accord avec monsieur henry sur ce qu'il vient de présenter là bas comme tableau mais par rapport à ce que vous demandez ici qu'est ce que qu'est ce qui cache l'accord de nairobi déjà il faut aller un peu dans l'histoire ici j'ai l'impression que le politicien congolais a un grand retard par rapport à la situation qui se passe dans le monde voyez là il vient d'évoquer que après la deuxième guerre mondiale les américains ont déclaré le coltan comme une matière stratégique mais c'est à peine je crois 10 à 15 ans que ici chez nous au congo que nous commencions maintenant nous intéresser au coltan et c'est à peine je crois trois ou cinq ans qu'on vient aussi maintenant de déclarer comme une matière stratégique ici chez nous alors même chose dans tous le domaine au fait on est un peu en retard ici je crois que le politique congolais doit s'interpeller et doit se dire que il faudrait à ce qu'il soit à mesure d'entrer dans de grands salons et comprendre les enjeux du monde et voilà pourquoi moi personnellement je suis en train d'encourager le chef de l'état dans sa politique et sa vision cela ne plaise à certains mais néanmoins par rapport aux accords comme je le dis il faudrait répartir un peu en arrière nous nous retrouvons déjà avec un accord qui existe et là c'est un accord de l'émirat ici bien sûr on peut dire que les occidentaux font ceci cela font ceci cela mais les occidentaux utilisent qui les occidentaux utilisent les congolais utilisent nous congolais pour faire ce chose et voilà je trouve même l'opportunité je crois même avant le notre avant qu'on passe à l'antenne on a essayé de parler d'évoquer cela l'intervention que j'ai eu à entendre de monsieur christian boussembe concernant l'état animalien du congolais il ya que je ne vois pas un humain vendre son pays pour quelques petits bénéfices au détriment de ceux de ses frères et soeurs et c'est ça la situation d'abord du congo où on s'est retrouvé il ya quand même confusion quand on sait que c'est cette même communauté internationale qui est en train qui derrière ces massacres cette attaque nous a puni également sujet de communautés internationales pour trouver solution mais nous sommes nous mêmes communautés internationales c'est ce que nous devons comprendre c'est que la communauté internationale décide nous engage directement parce que nous sommes dans cette communauté internationale nous assistons aux assises nous sommes à l'onu mais maintenant ici il faudrait interpeller c'est que je suis en train de dire on dénonce de l'ouganda oui en même temps on déploie les militaires mais pourquoi parce que parce qu'il ya certains congolais qui nous ont amené là où nous sommes aujourd'hui c'est pour ça j'aimerais dire je voulais dire il ya l'accord de l'émirat qui nous dit cet accord nous devons aller consulter cet accord parce que cet accord qui nous a amené les afdels c'est cette séance ce sont les afdels qui nous ont amené d'abord le premier le premier les premières infiltrations avec un certain général chef d'état-major qui nous nous savions c'était un congolais après une année il devient rwandais chef d'état-major rwandais et jusqu'à aujourd'hui il est là et vous comprenez déjà ce genre de choses pourquoi parce que je n'aime pas la tête de mobutu voilà je dois recourir à tout ce qu'on me présente comme ouverture ou moyen pour faire partir mon bouton et au pour après bon une forme au bouton est principalement la faute c'est à la fdl l'inclusion de life non je je dis c'est l'afdl non c'est la fdl qui a commencé ces cycles vicieux et malheureusement aujourd'hui vous avez certains leaders politiques dans ce pays à qui le chef de l'état a appelé à la cohésion nationale accompagné le frdc mais voilà eux ce qu'ils trouvent comme moyen c'est commencé de vous commencer à vous parler combien coûte la tomate sur le marché combien je ne sais pas le transport nous coûte mais vous voyez combien on est en train d'être distraire tout ça c'est parce que bon au fait je ne veux pas des félix tshisekedi que le rwandais ou encore je sais pas la communauté internationale s'en débarrasse pour que moi je m'y mette c'est ça la situation et là je vous ai donné juste l'exemple de des armes et je vous assure qu'on continue dans ce cercle vicieux il faudra c'est qu'un jour cela cesse que vous le vouliez de tshisekedi aujourd'hui ou pas sachez que l'autre qui viendra comme chef de l'état il aura à subir le même le même chose parce que ça a commencé depuis 1996 d'accord merci beaucoup monsieur éloge j'ai évité de vous poser la question de faillou qui a parlé de cette combine entre le rwanda et la rdc le président qui sait qu'il dit pour des fins électorales mais attendez d'abord monsieur je vais s'il vous plaît je crois que là il fallait pas éviter de vous poser cette question je reviendrai vous au deuxième tour de parole monsieur yves badjoko de les cd de martin fayoulou alias le président élu que cachent les revendications du m23 et l'accord de naïropie je vous remercie pour la question mais avant je voudrais dire à monsieur moindé moindé c'est ça ne vous sentez pas obligé de justifier ou votre soutien à monsieur felix tshisekedi faites votre soutien en toute honnêteté et puis ça va ça va aller aller de soi mais dans votre question il ya un problème qui cache les revendications du m23 faudrait il encore connaître les revendications du m23 je ne sais pas si autour de la table il y en a qui connaissent les revendications réelles du m23 en tant que groupuscules armés utilisé par le rwanda ou alors en tant que représentation du rwanda dans la question de la guerre dans notre pays pour revenir aujourd'hui peut-être monsieur moindé serait nous dire qu'est ce qu'ils ont discuté avec le m23 durant 14 mois ici à kinshasa parce qu'ils ont ils ont été le premier à ramener ce m23 qui a été défait en 2013 ils ont remmené à kinshasa pour des discussions que nous ne connaissons pas comme d'ailleurs habitude ils entretiennent des accords ils entretiennent des discussions opaques que nous dans la population n'a aucune maîtrise et même une grande partie de la classe politique n'a pas de n'a pas de maîtrise donc c'est là le point essentiel et le point fondamental mais maintenant tout ceci procède d'une chose ou d'une autre mais lorsque j'entends mes co débatteurs la responsabilité forcément chez les autres comme j'ai entendu monsieur henry la responsabilité c'est la communauté internationale qui est l'or du partage de la belgique de la stratégie quand même dont tout le monde a besoin pour son développement industriel économique je n'en dis je n'en dis qu'on vient pas mais le fait est que pour monsieur henry c'est la belgique avec qui conduit la communauté internationale et pour monsieur moindé c'est la fdl mais quelle est notre responsabilité à nous quelle est notre responsabilité en tant que ceux qui aujourd'hui maintiennent le levier du pouvoir parce qu'ils sont arrivés en responsabilité pour effectivement mettre fin à ce cycle de violence que nos populations lesquelles nos populations se rappeler que c'est un problème que beaucoup de présidents ont connu le président laurent désiré kabila il a laissé ce problème joseph kabila et tsikadi donc on va se dire que ce n'est peut-être pas un problème de dirigeance pratiquement tous les présidents il connaît ça mais je veux vous dire si vous parlez de laurent désiré kabila je vais vous donner une réflexion à moi en tant que citoyen pas en tant que secrétaire national de mon parti politique mais si nous sommes arrivés avec la situation de laurent désiré kabila c'est parce qu'effectivement nous comme on est nous n'avons pas pris nos responsabilités nous n'avons pas suffisamment prise face à la situation qui prévalait à l'époque de on va dire dictature de mobutu nous n'avons pas pris nos responsabilités et les autres ont pris les responsabilités à notre place ce qui nous a emmené aujourd'hui la fdl qui était essentiellement un groupe rwandais ou randophone et conduit avec quelques congolais qu'on a mis en porte à faux et c'est ça la réalité non obstant l'idéal de laurent désiré kabila je ne veux pas cracher sur sa mémoire paix à son âme mais c'est le moyen qu'ils ont utilisé pour venir parce que nous n'avons pas nous ne sommes pas mis en face de nos responsabilités et nous ne les avons pas suffisamment prises et voilà toute la débâcle un peu s'est cristallisé parce que même déjà à l'époque le moumba déjà en parler mais ça s'est cristallisé effectivement avec l'entrée de la fdl mais cependant lorsque monsieur moindre évoque ici les accords de l'éméra mais pourquoi ils sont en responsabilité si ces accords sont effectivement en défaveur de la république qu'est ce qu'on en fait pourquoi est ce qu'on ne les révoque pas tout simplement pour à la limite s'il faut avoir des discussions parce qu'il continue à les dire nous allons nous n'avons pas changé d'adresse le rwanda sera eu sale le bourreau dit il sera là où il est toujours mais pourquoi n'est pas recommencer par révoquer ces accords qui nous mettent en difficulté qui nous mettent en porte à faux par rapport à nos populations par rapport à la sûreté de notre état et par rapport à l'existence même de l'état congolais parce que lorsque vous me posez une question sur la revendication les revendications du m23 je pense pas que ce soit le m23 qui veuille balkaniser la rdc non il faut oublier c'est le rwanda effectivement qui veut balkaniser dans ces vélélités d'expansion et ils ont déjà réussi ils ont déjà réussi en partie avec notre accession à l'eac à la communauté des états d'afrique d'est alors que nous n'en sommes pas parce que vous connaissez que justement cette guerre notamment le comment dire s'est cristallisée notamment par l'entrée de la fdl pourquoi dites-vous que c'est une combine entre kagamé présente et séquette pour des fins électorales voilà maintenant c'est un moyen que que le régime en place a mis ou alors a perprété pour essayer de tirer des dividendes plus tard la réponse est simple c'est sur la question électorale qui arrive dans pas longtemps je vous dis que la question la question de la guerre à l'est et est solvable mais solvable à quel prix on va trouver des solutions mais des solutions à quel prix vous avez parlé de des accords de naïrobie ou alors tout ce qui va se passer à naïrobie et en partie à louanda que curieusement tout le monde soutient partout ailleurs soutient qu'il faut avoir des discussions avec le rwanda qu'il faut avoir des discussions avec le m23 ce qui est extrêmement curieux alors que nous sommes le pays qui est qui est qui est agressé parce qu'effectivement tout cela procède d'une certaine logique nous l'avons vu avec joseph kabila ce n'est pas nouveau nous avons vu que joseph kabila a utilisé effectivement la question de la guerre ou du moins la question du retour de la paix qui n'est pas un vrai retour à la paix pour des fins électoralistes pour on va dire à s'arracher tout l'électorat de la partie et nous pensons et nous sommes convaincus que c'est effectivement les mêmes schémas parce que nous sommes convaincus que l'origine de l'entrée en responsabilité de fédic tisekedi et de joseph kabila et ben ils ont une même origine qui était le rwanda qui a été utilisé par la communauté internationale si beaucoup monsieur yves badjoko monsieur henri tchimbalanga votre réaction par rapport à ce qu'a dit votre co débatteur c'est une guerre invention entre quelques dirigeants de l'afrique de l'est notamment le président qui est rwandais et ses collègues c'est comme l'homme pardon de l'afrique de l'est pour justement des fins électoralistes non non je ne pense pas du tout parce que vous savez quand il ya une situation aussi sensible que celle ci il faut toujours aller en profondeur en déceler les causes pour à la longue arriver à dégager ou prendre des stratégies lesquelles vous devez à y aller à comprendre la responsabilité des autres et la réponse responsabilité de des congolais parce qu'il s'agit d'eux c'est pourquoi je suis allé un peu en arrière j'ai toujours reculé pourquoi il est question de dire aux congolais qui sont appelés à la cohésion nationale pour le besoin de la cause mais il est aussi mieux que les congolais sachent effectivement d'où vient cette confusion tenez en 1904 par l'évolution voilà je suis en train de en 1994 mobutu finissant on a balle à balle l'avion de abhiarimana au rwanda la communauté internationale qui fait pression sur mobutu d'ouvrir un corridor pour que les outous entre sur le territoire congolais et ces gens là entre avec armes et tout ce qu'ils avaient étant installés ici chez nous léon kengo premier ministre il prend finalement une décision pour les faire partir chez eux au rwanda il ya l'union africaine qui arrive une délégation de l'union européenne qui arrive pour demander à mobutu de ne pas permettre de la mise en application de la décision de du premier ministre kengo c'est ainsi que mobutu a accepté ils sont allés voir le premier ministre leon kengo pour lui dire vous ne devez pas vous opposer à la décision de mobutu et pendant ce temps là les outous il n'existait pas de fdlr les outous qui étaient cantonnés ici chez nous ont été sauvagement massacrés par les forces de kagami c'est ainsi que en se voyant massacrer brutalement ils se sont maintenant constitué en fdlr mais cette même communauté là pourquoi nous l'accusons d'abord dès le départ l'armée de kagami n'avait pas de force aérienne à cette époque là mais avec quoi a-t-on bombardé les outous dans les camps réfugiés mais c'était des avions de la communauté internationale qui ont bombardé juste pour faire carte blanche à kagami ils ont fabriqué kagami ce n'est pas des combines entre kagami et les présidents de la sous région non d'ailleurs à cette époque là vous êtes un peu plus précis quand vous parlez de communautés internationales vous faites allusion à qui exactement nous avons d'abord pour la rdc trois pays qui forment la troïka pour notre pays la france la belgique et les états unis ce sont les trois pays qui qui gèrent la situation de la rdc sur le plan international donc dans toutes les situations vous trouvez les trois pays là du fait que à l'époque ce sont les trois successivement qui ont reconnu l'état indépendant du congo c'est ainsi qu'ils forment la troïka de notre pays voyez ils ont soutenu kagami en massacrant les outous c'est ainsi que les outous se sont constitués à neuf de l'air pour se défendre face au massacre de kagami mais cette même communauté ici n'a pas stoppé kagami ça ne date pas d'aujourd'hui et en ce moment là c'était qu'elle combine avec quel autre président vous voyez et et c'est pas du tout une commune non non c'est pas du tout une combine c'est pas le l'ancien sous-secrétaire d'état américain ici herman cohen qui l'a dit c'est une guerre économique quand vous lisez la théorie de lénine il dit c'est lui qui va maîtriser le congo il va maîtriser le monde parce qu'actuellement tout ce dont le monde a besoin ça se trouve en rdc et maintenant c'est ça la grande bataille et il ya d'une part on crée une théorie de la suprématie des races on fait croire à kagami qui sont supérieurs et on le soutient dans dans tout ce qu'il est en train de faire jusqu'à tel point que on ne considère pas que c'est un criminel vous n'avez qu'à voir il lui fallut même que félix demande qu'on qu'on distribue le rapport des experts des nations unies là bas pour faire voir que voilà c'est kagami qui qui est en train d'agresser la rdc est réellement on peut se dire qu'il ya des accords aussi de l'éméra qui existait aujourd'hui les accords de l'éméra c'est c'est une partie du problème qui a été d'abord créé par bill clinton c'est bill clinton qui a créé la fdl voyez quand il crée la fdl et bill clinton agit par deux fois c'est à dire pendant que la rébellion est en train de conquérir des territoires congolais il ya des sociétés des multinationales qui arrivent qui négocie avec le gouvernement des rebelles et en même temps négocie avec le gouvernement de kinshasa c'est comme ça que ces gens là ont fonctionné donc c'est bill clinton qui a créé la fdl et qui a pris toute l'armée du rwanda pour chasser mouboutou et une fois les états unis mais oui parce que mouboutou il ya une dernière lettre pour chuter que mouboutou avait écrite où il a même promis d'écrire ses mémoires là il disait que voilà maintenant les états unis en tête de la belgique et la france il m'exige de passer le pouvoir à laurent désiré kabila quelqu'un que je qualifie de douteux pour gérer la république ça c'était le terme de mouboutou voyez donc ça ne vient pas de nos chefs d'état ici même les rwandais la même même kabila c'était une comment dire toujours la même combine c'est mais il avait quelle capacité de réquisitionner l'armée ou gandais et rwandaise et quand ils sont arrivés ici ça pas tenu parce que ils ont trouvé un leader qui a parlé qui a compris que non non vous avez pris un autre frère en otage et partez donnez nous la facture et la carte a changé d'accord monsieur logement de je vous pose aussi la même question la question justement de ce qu'on m'a dit votre colibato cette troïka qui serait celle là qui est en train de mener la guerre dans la partie est finalement si on n'en tient pas si on n'est pas rigoureux cette partie du pays sera balkanisé parce qu'ils ne font que ressurgir des groupes armés avec des cndp rcd m23 si on n'en tient pas compte un jour cette partie du pays partira c'est regrettable mais c'est ça la vérité c'est ça la vérité donc malheureusement nous avons certains acteurs politiques ici chez nous qui parce qu'ils posent la question ici comme quoi comment se fait-il que on peut vous êtes victime et c'est à vous qu'on demande de parler de dénégocier vous n'avez comme si on n'avait pas de force ou quoi que ce soit mais ce sont les mêmes politicien qui tu es un grand leader d'opinion dans ton pays tout le monde te le reconnaît mais tu te permets d'aller dans une chaîne internationale à l'étranger pour aller saquer insulter dénigrer les institutions de ton pays et tu veux qu'on vienne respecter ce pays qui et qui qui sont ces qui sont qui sont ces diplomates qui vont respecter vos institutions si un leader d'opinion comme vous l'avez vu dernièrement qui est allé faire toute une tournée par ci par là pour carrément dénigrer son pays pour lui le mal c'est félix qui sait qu'il dit alors que alors qu'il sait bien que le mal c'est pas félix qui sait qu'il dit parce que vous n'allez tout de même pas me dire que un monsieur comme celui là avec le niveau que nous nous le reconnaissons intellectuel peut ignorer la vérité qu'on est en train de déballer ici parce qu'on a eu l'accord de l'éméra est ce que arrivé quand laurent désiré kabil est arrivé et quand le laftel est entré aux aïres à l'époque mais quand est-ce qu'on a vu que ce mouvement avait en tête un congolais ou un zaïrois c'est quand ils sont arrivés à boukavou mais après combien des localités qu'ils avaient déjà pris donc kabila était juste marionnette qu'on est venu imposer et il a accepté avec c'est là qu'ils ont signé même le soi-disant accord de l'éméra avant qu'ils soient imposés là bas et après on quitte on quitte on quitte on quitte cette histoire de l'éméra parce que le même schéma ce qui se reproduit oui le roi mais non mais c'est ce que je dis c'est là où je suis en train d'interpeller la classe politique congolaise au lieu de prendre la chose au sérieux mais vous avez certains leaders politiques qui cette fois ci n'ont pas décidé de prendre des armes mais il joue le jeu de l'ennemi il joue le jeu de l'agresseur en allant saquer les institutions de notre république quelle est la différence entre willy ngoma et c'est que le président fayul en train de faire je ne vois pas des différences parce que eux tous ils sont en train de s'attaquer à la république ce discours on s'est entendu pendant un moment quand kabila était au pouvoir mais l'udps le mlc dans l'opposition disait que le mal c'est kabila mais il ya c'est le même discours que moi 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 je ne dirai pas moi je ne dirai pas cela je ne dirai pas cela mais nous devons être nous devons voir le courage de dire la vérité et la vérité ce sont ceux là qui nous ont conduit à signer certains accords pour que j'arrive aussi à ça à ce qu'il a évoqué par rapport aux 14 mois en question après l'accord de l'éméra nous nous retrouvons dans une histoire machiavélique où les occidentaux nous a imposé n'importe quoi sans city on nous donne un accord des belligérants qui nous conduira aux élections que nous avions tous connu et dénoncé parce que il ya eu deux morts mais au moins ici permettez moi de féliciter ou encore de saluer la grandeur du peuple congolais qui a permis à ce qu'aujourd'hui nous sommes en notre troisième cycle électoral chose étonnante dans la sous région donc ici je crois que le congolais a beaucoup de choses à présenter au monde pour dire que nous sommes un grand peuple pour dire que nous sommes capables nous sommes mieux que cela qui sont en train de nous agresser aujourd'hui mais malheureusement vous avez certains politiques qui sont toujours prêts à manipuler la population on quitte l'histoire de saint city on quitte l'histoire des élections 2006 nous retrouvons avec le cndp mais ce sont les gens qui sont venus avec le mbfd qui se sont quoi ça qu'ils se sont fondus je ne sais pas où transformer en rcd et après qui sait c'est la musique oui mais c'est la tête qui c'est oui qui s'est transformé dans un ordre dans le truc c'est un dp et puis c'est un dp il ya eu l'accord de 2009 et c'est cet accord que le m23 a de réclamer aujourd'hui mais maintenant cet accord n'a pas été appliqué parce que dans son entièreté il ya eu quelques je crois sim 600 ou c'est pas combien de militaires qui ont été ré comment on dit encore intégrés dans l'armée congolaise et après en 2013 en 2012 ils disent non mais vous n'aviez pas respecter l'accord dans son entièreté et là ils reprennent les armes ils reprennent les armes ils ont eu à faire ce qu'il ya eu il a dit ici que le m23 a été de fait mais c'est faux et archi faux le m13 non pas militairement le m23 il ya une négociation les mêmes maîtres qui ont demandé au m23 de prendre des armes ce sont ces mêmes maîtres qui ont dit m23 réparti et le m23 est parti mais quand on est des faits on devait voir les gens qu'on a arrêté dans ce pays que voilà les gens qui sont venus nous agresser voilà les gens qui nous ont attaqué on a récupéré même les armes dites moi combien d'armes de m23 qu'on a récupéré combien de militaires m23 qu'on a eu à arrêter personne et je vous dis personne ils se sont retrouvés au rwanda en ouganda mais qui les a amené là bas mais il faut pas 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 mentir et aujourd'hui vous nous amener l'histoire au nom 14 mois je vais vous dire frère 14 mois qu'est ce qu'il s'agit et ça c'est de quoi nous arrivons il ya un nouveau régime qui arrive on lui présente toutes les forces politiques vient vers ce régime voilà notre situation voilà notre tableau chacun lui présente sa situation et quand il s'agit du m23 le m23 vous ne vous l'allez pas demander à félix c'est qu'il dit d'aller habiter au rwanda pour négocier avec le m23 ils sont venus ils ont présenté leur situation et félix les a répondu je n'entre pas dans cet accord voilà pourquoi deux ans après ils ont repris les armes merci beaucoup monsieur éloge monde et yves badjoko un peu l'évidence on va peut-être chercher à certaines évidences le comment dire le président kabila refusé de négocier avec avec les m23 à l'époque finalement ils ont fini par les négocier aujourd'hui le président c'est qu'il est dans le même schéma est en train de refuser et on sent cette pression internationale qui le pousse à aller vers les négociations macron s'est exprimé tous les chefs d'état qui viennent en tout cas privilégie les commandes et un processus politique si vous étiez à la place de félix c'est qu'il dit en tant que président si martin feu loup avait les commandes aujourd'hui que ferait-il dans ces conditions mais c'est très intéressant j'entends mon co débatteur et on reste de la même logique ils ne sont responsables derrière il n'y a qu'une responsabilité que les uns et les autres portent la responsabilité c'est toujours c'est toujours les autres il a repassé en revue une partie de l'histoire il semble se répéter dans l'histoire quand on suit les présidents qui ont précédé le président tisekedi ils ont vécu la même réalité alors imputer ce conflit à tisekedi ça fait quand même réfléchir non vous avez mal compris ma pensée je ne lui impute pas ce que je dis c'est que nous pensons c'est qu'il va exploiter cette situation pour des fins électoralistes c'est ce que nous pensons au regard de l'évolution des choses que nous que nous avons et il ne faut pas oublier que nous on va dire remettant en question la manière dont monsieur félix tisekedi est arrivé en responsabilité nous pensons qu'il ya eu des ingérences externes notamment du rwanda de l'uconda et de plusieurs autres 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 pays mais mon co débatteur a dit un élément très important que nous étions dans une certaine guerre économique effectivement il ya ce volet de la guerre qui est une guerre économique et lorsque vous regardez tout ce que félix tisekedi monsieur félix tisekedi a mis en place depuis son arrivée à la responsabilité vous allez vous rendre compte qu'il est en train de dérouler effectivement ce plan que mon co débatteur henri est en train de de fustiger parce que lors du discours de sarkozy en 2009 le plan de la balkanisation lorsque lorsque sarkozy arrive ici en 2009 qu'est ce qu'il dit grosso modo il faut partager les terres vous partager les richesses avec le rwanda c'est exactement ce que c'est qu'il dit lorsque félix tisekedi nous emmène dans l'eac c'est pourquoi nous savons que l'eac est une organisation essentiellement économique même si maintenant ils ont inventé leurs forces pour venir un peu nous flouer nous distraire mais l'eac est avant tout une organisation économique donc ça veut dire que nous partons dans le partage des richesses et il ne s'est pas arrêté là parce que sous état des sièges au nord qui vous mais ce fait que c'est qu'est dit a signé des accords économiques avec le rwanda encore accord économique dont nous ne connaissons pas la teneur ils ont signé des accords économiques et encore une fois c'est le partage des richesses mais lorsque nous accédons à l'eac est ce que vous savez c'est que la charte de l'eac est dit j'ai suivi une vidéo et je suis allé lire quand même la charte de l'eac la charte de l'eac dans son article 4 4 si je me trompe je paraphrase il dit que l'eac a la possibilité d'acquérir des terres et en disposer mais tout est dit tout est dit la balkanisation dont dont on parle de très loin mais la balkanisation est quasiment effectif avec monsieur félix c'est ce qu'est dit et ça le dire mais ça ne pas être un politicien de seconde zone ce n'est pas être anti patriotique est-ce que c'est l'eac qui est à la base de la résurgence du 23 parce que je ne veux pas que nous puissions nous écarter de notre sujet mais parlons justement de 23 la résurgence et justement les revendications et aujourd'hui on envoie le gouvernement à Nairobi pour discuter mais déjà je vais vous préciser en politique lorsque monsieur mouillaya passe à la télé il dit que nous ne négocierons pas avec le m23 à l'exception s'il récupère les positions précédentes et lorsque vous entendez les citoyens bosseaux passer dire nous ne discuterons pas avec le m23 mais nous posons nos conditions dites vous que les négociations ont déjà été faites et d'ailleurs mon co débatteur vient de le rappeler ici il est au régime de l'union sacrée à négocier avec le régime du m23 durant 14 mois même s'il a voulu le faire passer le m23 pour un une organisation politique nous savons tous que c'est essentiellement une organisation qui était comme eux mêmes l'ont appelé terroriste donc comment est ce qu'ils peuvent se permettre d'avoir ces discours ambivalents c'est parce que justement le chef de l'état a négocié avec eux aurait négocié avec eux pendant 14 mois il est adhéré aussi à la si je peux vous paraphraser nous pensons qui a qui a qui a c'est pourquoi nous disons mon co débatteur a dit tout à l'heure ici que ce fait que c'est qu'est dit a appelé à l'unité nationale ce fait que c'est qu'il est effectivement appelé à l'unité à l'unité lorsque nous voulons cette unité nationale c'est pour savoir effectivement savoir quels sont les ténants et les aboutissants nous pensons que le régime de l'union sacrée pour asseoir son leadership compte tenu du contexte dans laquelle et la manière dans laquelle ils sont arrivés en responsabilité aurait fait des gages à deux ténèbres oui je reste au conditionnel je veux je veux être au conditionnel parce que nous pensons il ya des évidences je veux pas m'engager ou alors trop 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 me mouiller parce que nous savons dans quel dans quel environnement nous sommes donc le régime pour arriver en responsabilité aurait engagé la république dans certains accords rien n'est sûr avec vous monsieur yves badjoko est ce que est ce que on est certain aujourd'hui que la rdc a signé des accords économiques avec le rwanda oui ou non oui est ce que vous connaissez la ténère de ces accords donc ne m'en tenez pas rigueur lorsque j'ai eu lorsque je reste dans le conditionnel ne m'en tenez pas rigueur parce que c'est ça le modus operandi de ce de de ce régime c'est à dire signé concorter des accords commerciaux économiques et qui vont qui vont avec mais mais c'est simple pour finir peut-être avec vous mais attendez je veux dire quelque chose que le président élu martin faulot a souligné de manière très importante qu'est ce qui se passerait si aujourd'hui à la rwanda il était décidé que tout le monde garde ses positions on arrête la guerre cesser le feu et tout le monde garder ses positions qu'est ce qui se passerait est ce que vous anticipez ça est ce que vous comprenez ça déjà qu'on a laissé bouddha gana pendant tout ce temps sous administration rwandaise qu'est ce qui s'est passé pendant tout ce temps et et ils ont progressé jusqu'à arriver à kibumba qu'est ce qui se passerait dans ces négociations si ils sont à une vingtaine de kilomètres de goma mais ils sont quasiment dans de goma et ça c'était un moyen de pression pour à mon sens je pense préserver certains territoires qu'ils vont continuer d'occuper du rand est on est d'accord que la guerre est économique et sont les grandes puissances qui sont derrière le rwanda pour occuper les terres congolaises exploiter les matières premières là on est d'accord non vous n'avez pas entendu elle n'est pas qu'économique et c'est une question de d'espace d'espace voilà parce que je rappelais les discours de nicolas sarkozy qui disait effectivement qu'il fallait partager nos richesses et il fallait partager nos terres nos richesses je vous ai expliqué nous avons partagé nos richesses avec le rwanda avec l'ouganda avec le bourrondi et maintenant même avec la somalie nous avons partagé nos terres nous avons nous avons partagé et le soudan je voulais dire nous avons partagé nos terres en adhérant à l'eac et c'est aussi simple que ça il ya des erreurs que ce pouvoir aussi commis tel que l'a dit votre co débatteur des erreurs telles que l'adhésion à l'eac il a évoqué l'article une partie de l'article une économie de l'article d'un article de l'eac qui dit que justement partagé les terres on ne connaît pas encore la teneur à part ça il ya également les 14 mois d'échange entre les m23 et le président qui sait qu'il dit c'est vrai peut-être que la guerre est économique mais d'une part ce pouvoir aussi une part de responsabilité dans ce que nous vivons aujourd'hui je pense que il est il serait malhonnête de dire qu'il n'y a aucune part de responsabilité dans ce que nous vivons actuellement parce que tenez un peu joseph kabila il se retire de toute cette communauté internationale il ferme il chasse l'ambassadeur de l'union européenne ici de kinshasa il ferme la maison schengen tout le monde dehors il organise seuls ils ont les élections il ne reste qu'avec la chine et la russie et la russie félix c'est ce qu'il arrive et change de donne lui maintenant il va vers pour ouvrir la nation envers tout ce monde là et cela devient devient comme si il est arrivé ouvrir la boîte à pandore pensant que ce sera une meilleure solution mais bien au contraire tous ces gens là ont trouvé maintenant une opportunité pour reprendre leur mauvaise entreprise parce que quand ils sont allés effectivement pour discuter pendant les 14 mois là évidemment c'est là qu'ils se sont rendus compte que non non mais ces revendications ici il n'est pas facile d'y accéder parce que le congolais ne pourra jamais c'est pourquoi moi je dirais que ici il est question donner on ne défend pas le le pouvoir de félix mais il est question maintenant de défendre la patrie parce que la planche qui est au dessous en dessous de tout ceci c'est effectivement la terre les accords de l'éméra ont pour pignon les terres appartiennent à la fédelle et c'est la même logique qu'avec les revendications du m23 aujourd'hui c'est toujours le point central la terre vous pensez que s'il n'y avait pas cela les négociations n'allait pas être aussi difficile que ça vous avez évoqué un point ici mais s'ils veulent la terre justement s'ils veulent conquérir cet espace de l'est de la rdc pourquoi ils sont justement en train d'utiliser les mêmes méthodes les méthodes comment dire d'occupation les méthodes de guerre pourquoi on utilise ces mêmes méthodes parce que je trouve que ils trouvent qu'en face d'eux les gens ne sont pas éveillés finalement est ce qu'il n'y a pas moins de coopérer de gagnant gagnant c'est à dire on a besoin tous de ces matières écouté dans ce besoin de ces minerais qui sont comme un stratégique pas moins de négocier de guerre dan vous savez tous les concepts là que on nous casse dont on casse les oreilles souveraineté ainsi de suite dès si vous êtes faible devant un homme fort il n'en tiendra jamais compte c'est ainsi que vous verrez que toute négociation on a eu à lui dire ici combien de fois mais si ne sont pas appuyés de notre propre capacité à défendre parce que c'est là que intervient aussi la responsabilité du peuple des congolais vous savez quelque part ici faut essayer un peu de voir dans le fond mais les états unis ont eu aussi à échouer à certains endroits malgré leur superpuissance du fait seulement que la population est unie mais ici chez nous il y avait un monsieur de la société civile là bas au nord qui vous qui dénonçait un certain major Ngoï qui allait chaque fois récupérer récruter des jeunes de jeunes garçons en Ouganda non à Kampala et venez les intégrer dans la police nationale congolaise à coups d'argent vous comprenez donc il ya des choses pour lesquelles nous même congolais nous sommes complices de notre propre malheur vous pensez les m23 qui sont estimés à mille éléments et vous avez les fardes et ceux qui sont pas moins de 20 mille au fond et comment on doit nous expliquer tout ce scénario depuis qu'ils ont commencé à au corps à corps on ne fait que reculer rien ça ne va pas c'est à dire les congolais les congolais posent problème d'abord eux mêmes les congolais n'ont pas conscience ils sont pas attachés à leur propre patrie les congolais sont dans les m23 aux populations locales non non seulement qu'ils sont même ceux qui sont allés dans les m23 les congolais là vous avez évoqué si le cas vous avez congolais souhaiterait bien que ce que cette partie soit indépendante du congo mais ils réfléchissent en termes de business sans comprendre que l'acte que suis en train de poser ici ça finira par nous amener de perdre tout toute une terre congolaise c'est sale le mal du congolais vous avez évoqué ici une parenthèse vous avez dit à yves que c'est pareil avec mais maït c'est que quand ils étaient dans l'opposition il disait ce que vous fayez le tenter de dire ici mais vous le mal c'était kabila mais vous vous souviendrez laurent désiré quand ils vont à l'oussaka il voit il rencontre jean pierre même il pose la question à jean pierre mbemba fisto tu es allé récupérer encore ces gens ici parce que mbembe est allé prendre les ougandais voilà la deuxième infiltration nous mêmes les congolais nous sommes allés récupérer encore ces gens là le rcd goma pour se crédibiliser qu'est ce qu'il fait on prend les congolais les lambert mende les aidingoma ainsi de suite ils sont là comme étant les présidents des mouvements pour lesquels ils n'ont pas mot à dire et c'est c'est encore la suite quand on va à saint city ce sont eux qui s'amènent mais dans leur dos 8000 soldats rwandais merci beaucoup voyez donc je pense que ici le congolais doit s'activer en dépit de ses appartenances parce qu'il s'agit de la patrie et non de de la personne de de félix il a aussi ses failles ccc la gouvernance ne peut pas être parfait parfaite non merci beaucoup monsieur et logement de c'est clair que comme l'a dit votre collérateur de gouvernance ne peut pas être parfaite donc quelque part il ya aussi une part de responsabilité dans cette action mais déjà finalement on va on va négocier finalement on va négocier avec le m23 parce que le m23 n'est fait qu'à n'est fait qu'avancer il fait qu'avancer et moi elle a dit ce matin plutôt hier soir qu'ils sont maintenant plus ou moins 20 km de de goma finalement c'est le schéma de 2013 on est allé négocier avec eux mais vous vous comprenez pas que tel qu'on est ici il ya parmi mes co débatteurs il ya un de mes co débatteurs qui est en train de poser cette logique que nous allons nous devons aller à la négociation avec le m23 pourquoi moi j'avais toutes les conséquences avec toutes les conséquences et il s'agit là de monsieur yves et là je vous ai démontré il ya je ne trouve pas de différence entre son leader martin fayoulou et william goma seulement que william goma utilise les armes martin fayoulou va maintenant parler pour sa qu'est au niveau international les institutions comme lui aussi william goma en train d'étirer sur les institutions avec les armes donc c'est ça leur souhait que nous arrivons à négocier avec le m23 ils sont pas dans la logique comme quoi il faudrait soutenir le fr dc qu'ils s'ébattent afin que nous puissions gagner cette cette guerre et mettre fin à cette histoire une bonne fois pour toutes donc au moment où nous aurons des congolais qui pourront aussi commencer à réfléchir pour une fois comme monsieur henri venait de le dire que c'est c'est toujours des congolais qui vont vers ces gens là et ainsi de suite et la différence comme je viens de vous montrer dans l'époque de de laurent kabila il n'y avait pas eu un opposant qui ce qui était en train de soutenir le la fdl ou encore qui était avec la fdl à l'époque de de kabila laurent aussi pareil ou ainsi de suite mais cette fois ci on dirait que nous avons un opposant akishasa qui est en train de soutenir le m23 donc oui vous avez vous l'avez déjà compris et maintenant autre chose juste pour revenir par rapport à ce que vous dites je vous assure que nous n'allons pas négocier pourquoi on ne peut pas aller à une table de négociation avec un terroriste il a posé la question ici mais avant vous le vous étiez à la même table que lui que le que le m23 oui je le j'ai réitère mes propos nous étions à la même table que eux pourquoi c'était un nouveau régime qui vient d'arriver et on nous a présenté toutes les forces vives de la république pourquoi le m23 était déjà en accord avec le gouvernement qu'on venait de remplacer donc on ne pouvait pas ignorer le m23 mais c'est quand on les a approchés qu'on a su réellement qui était le m23 et quand on a su qui étaient les m23 on ne pouvait plus continuer avec eux et c'est là qu'ils sont répartis pour reprendre des armes ils sont répartis ils ont été encore fournis en armes fournis je ne sais pas quoi sa munition ainsi de suite par leurs parents qui sont bien sûr que le tel que monsieur harry est en de l'ouverture a été une erreur aussi le fait que le président kabila à la fin de son mandat est pratiquement renfermée c'est à dire qu'il a peut-être compris la complicité de ses grandes puissances s'est renfermée est-ce que le fait que le point c'est qu'elle dit c'est à nouveau rouvert à tous ces grands états qui est une erreur on dénonce leur complicité aujourd'hui non mais vous savez qu'il n'y a aucun pays au monde qui a qui s'est développé en étant fermé aucun pays au monde je vous mets au défi j'aimais mes co débatteurs au défi aucun pays au monde qui s'est développé en étant fermé donc félix en tant que l'ombre de ce qui est arrivé au pouvoir aller à continuer avec cette logique c'est sacrifier des décédés des générations des générations de congolais il fallait il a évoqué le cas de de l'eac j'ai le même noté ici lui-même il dit il s'agit d'une guerre économique nous sommes tous d'accord nous sommes tous d'accord je crois que même à les idées ils sont d'accord qu'il s'agit d'une guerre économique et cette guerre économique d'où nos ennemis ils viennent d'une certaines communautés économiques en afrique et certaines et cesse et cette certaines communautés économiques en afrique c'est l'eac mais maintenant s'il faut intégrer cette communauté économique voir de près comment on peut maintenant négocier économiquement pour qu'on mette fin à cette guerre aujourd'hui il pose des questions et dit non on est on est allé si vraiment ça ne tient pas non il ya toujours il ya toujours il ya toujours un début à tout il ya toujours un début à tout je vous donne un exemple il ya de cela disons il n'y avait pas equity banque dans ce pays mais aujourd'hui nous avons equity banque qui est une banque kenyan de l'afrique de l'est il n'y pas qui 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 va prendre la tembe il n'y avait pas mais aujourd'hui il est là il ya une banque tanzanienne aussi qui arrive qui doit prendre une banque j'oublie donc c'est non mais ce sont des capitaux qu'on est en train d'amener ce sont des capitaux c'est l'emploi encore concret parce que quand il quitte est arrivé il y avait pro crédit mais aujourd'hui vous avez equity partout même là où il n'y avait pas pro crédit donc c'est un développement donc dire ici que depuis qu'on a accédé à l'eac on n'a rien eu mais c'est du pur mensonge mais on a eu comme le kenyan ont eu à gagner nous aussi nous avons nous avions joué à gagner ainsi de suite donc aujourd'hui on peut permettre aussi au rwanda d'installer des entreprises mais des multinationales mais mais on laisse de l'air dc n'exploiter même pas seulement dans l'est de l'air dc partout en rdc s'il le faut mais seulement nous avons nous avons au moins que cette fois là le rwanda est un mauvais élève est un mauvais partenaire donc s'il faut traiter avec le rwanda nous allons pas faire de la même façon qu'on est en train de faire avec l'afrique du sud quand il s'agit du cas de la sadec de la même façon qu'on est en train de faire avec le congo braza quand il s'agit jusqu'à de de ce quoi encore centrafrique à tout ça et de la même manière qu'on fait avec le kenya donc pour le rwanda ça doit être il faut qu'il faut lui réserver un traitement particulier voilà une raison pour laquelle on a refusé même par rapport à la force régionale que le rwanda ne viendra pas d'accord parce que nous savons qu'ils sont déjà la parle 1 23 merci beaucoup messieurs logement 2 on va prendre le deuxième sujet macron et l'organisation internationale de la francophonie ami ou ennemi voilà il ya le 18e sommet qui s'était nu en tunisie à dirba où la rwandaise mouchiki wabo a été plébiscité secrétaire général de la francophonie pour quatre ans encore elle était candidate unique la rdc n'a pas pris part à ce à ce à ce vote eh bien voilà on a suivi le président macron qui pour lui il faut privilégier le processus de paix le processus de négociation l'oif qui est resté carrément évasive la question de la rdc en tout cas pas de condamnation aucun état n'a condamné l'agression rwandaise même au niveau de la sous région aucun état ou même l'organisation on a le rwanda voilà macron l'oif ami ou ennemi monsieur il bat du coup mais je constate que j'ai pas pris en dernier la parole sur ce tour de précédent vous commencez avec vous avec vous cette question non vous avez commencé avec monsieur moindé malheureusement si c'est il faut quand même que je dise quelque chose mais quand j'entends monsieur moindé c'est effectivement révélateur de la manière d'enrichir les pays il découvre tout il ne connaissait pas de m23 mais c'est extrêmement grave mais au moins de ce que vous dites que vous ne connaissiez pas le m23 même 23 est un groupe rabel depuis très longtemps utilisé par le rwanda depuis très 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 longtemps et m23 est une succession alors une mutation une succession de mutations et depuis 2010 le rapport mapping indique très clairement que le rwanda avait une ascendance sur la déstabilisation de notre pays et vous évoquez le rachat de toutes nos banques par les banques kenyan il n'y a pas de création d'emplois là qu'ils n'ont simplement repris des activités qui étaient existantes est ce qu'il y aurait croissance peut-être peut-être pas mais c'est encore extrêmement grave mais comme j'ai dit tout ceci procède du partage des ressources que nous avons le président aujourd'hui du kenya vous a dit il va venir vous vendre du lait parce que vous ne savez que mettre vos pantalons je suis jusque là vous ne savez rien faire vous n'avez pas de vache il a dit très clairement la vice-présidente tanzanien l'a dit il a dit voilà là bas c'est un marché et soit tranquille on va aller on va prendre le marché et ça curieusement et malheureusement vous ne le savez pas avant vous le constatez vous les découvrez maintenant mais je répète et j'insiste pourquoi ne révoquez vous pas les accords signés par kabila il faut les révoquer c'est simple parce qu'ils ne sont pas en faveur ces accords ne sont pas en faveur de la rdc si vous continuez à les maintenir c'est qu'il ya un problème vous avez parlé ici de de l'ouverture de l'ouverture de je crois que c'est monsieur henry vous avez renchéri sur l'ouverture l'ouverture qui est faite par monsieur philippe n'est pas de son fait c'est ce que je n'arrête pas de vous expliquer il déroule effectivement le plan de la communauté que vous êtes en train de fustiger je voudrais rappeler ici le discours de nicolas sarkozy qui l'a prononcé si vous lisez le discours ici vous allez voir que monsieur fait c'est qu'est dit est en train de dérouler ce qu'ils ont prévu parce que le fait c'est qu'est dit n'avait pas une offre politique pour ce pays n'a pas une alternative que ce soit sur la question des diplomaties quelque chose sur la question des défenses de sécurité il n'y en a pas est ce que je dis monsieur félix c'est qu'est dit n'est pas responsable de la guerre à l'est mais il est comptable parce du fait de la position qui l'occupe aujourd'hui et nous pensons chez nous à décider que cette situation pourrait être exploité par monsieur félix c'est dit c'est qu'est dit pour des questions électorales notamment en 2023 pour se refaire une santé dans la partie est ce qui est totalement acquise à l'oif est ce que c'est toujours utile que la rdc fasse toujours partie de cette organisation quels sont les intérêts ce que vous avez matin faillou a dit j'ai lu un tweet où il a dit si l'oif ne condamne pas l'agression rwandaise serait mieux que la rdc se retire de l'oif qu'est peut-être l'importance de l'oif aujourd'hui pour la république du monde ben vous savez toutes toutes ces choses sont relatives mais je veux quand même saluer la dernière intervention de monsieur henry qui a vraiment essayé de replacer certains points à leur place en déterminant les responsabilités des uns et des autres ça c'était très intéressant mais l'oif qu'est ce que vous voulez vous savez je crois que c'est françois mitterrand qui disait que les nations unies c'était un machin c'était un machin un truc sans importance la question c'est qu'est ce que nous faisons des organisations dans lesquelles nous sommes affiliés ou alors dans lesquelles nous appartenons est ce que la question devait se poser aujourd'hui mais c'est depuis très longtemps que nous le disons lorsque l'oif a laissé la tête ou les commandes de cette organisation au rwanda qui est un pays du common ouf déjà ça pose des problèmes mais je suis sûr que monsieur moine va les découvrir aujourd'hui sur ce plateau que le rwanda était dans le common ouf et qu'ils étaient contradictoires qu'ils puissent il y a des états observateurs des états membres rwanda est parmi les états observateurs non le rwanda aujourd'hui à la tête de la francophonie c'est luise mouchikulabou qui est à la tête de la francophonie exactement mais parmi les états observateurs non non comment on peut être observateur alors qu'on dirige l'organisation donc ce que c'est que justement c'est contradictoire avec effectivement l'esprit de la francophonie qui est un véhicule pour la langue française nous disons effectivement que est ce que elle est importante cette organisation oui mais ça dépend de qu'est ce qu'on en fait et qu'est ce qu'on y on y retire et le plus important comme nous l'avons toujours dit à la différence de nos amis qui sont dans l'union sacrée c'est qu'ils pensent que les sentiments devaient être mis en avant dans tous les domaines non c'est une question de responsabilité des réflexions lorsque nous sommes à l'organisation internationale dans la francophonie qu'est ce que nous gagnons nous allons organiser les prochains jeux si encore on a si encore on a on a mais c'est dit très clairement c'est la goutte d'eau qui déborde qui fait déborder les vases et vous allez constater aujourd'hui c'est une bonne chose j'espère que nos amis de l'union sacrée ne font que emboîter les pas le pas à notre discours pourquoi ils emboîtent encore le pas à notre discours il récupère quasiment plus que l'on dit mais encore une fois pour des questions électoraliste parce que ça nous l'avons dit c'est martin failleux qui l'a dit en premier aujourd'hui vous voyez des sénateurs tambour battant se mettre et prendre une déclaration en disant voilà il faut qu'on sorte et les drames ce qui est le plus dramatique c'est qu'ils disent il faut qu'on mette l'anglais en tête mais c'est aberrant c'est comme si nous n'avions pas des langues propres à nous que nous disions par exemple allez on met le soéli parce que le soéli est une langue qui est dans la sous-région à une importance particulière pourquoi on dit pas ça mais à l'union sacrée ils disent non 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 ne mettez pas ça en place allez allons allons nous mettre en esclavage maintenant vers les angles de saxon parce que c'est plus facile qui a essayé de spécialiser le soéli mais on peut peut-être tenter la même chose mais est ce qu'il n'y aura pas de conséquences au niveau national puisque l'oif c'est quand même une grande structure internationale qui a beaucoup d'état qui a beaucoup peut-être beaucoup d'avantages pour les pays francophones s'il n'y aura pas de conséquences au niveau du congo très intéressant quels sont ces avantages si vous connaissez des avantages effectifs que nous avons retiré de la francophonie il faut le dire il faut les mettre sous la table c'est ce que j'ai dit il faut simplement peser le pour et le contre en tant qu'état nous devons réfléchir comme des monstres froids est ce que nous avons intérêt à démarrer dans la francophonie est ce qu'aujourd'hui la france nous accompagne dans toutes les questions que nous avons on a souligné qu'il y avait trois pays phares qui étaient un peu dans la manoeuvre pour la déstabilisation de notre pays dans la france alors il faut se poser toutes ces questions en toute responsabilité mais d'abord il faut savoir marquer des coups par exemple en quittant lorsque la francophonie ne prend pas position très claire contre le rwanda merci beaucoup monsieur yves badjoko messieurs henry je vous donne aussi la parole cette question macron et l'oif amis ou ennemis et la deuxième question est ce qu'il faudra nécessairement que nous puissions quitter l'oif parce que l'oif semble ou ne prend pas position de la rdc dans cette question de d'agression bon vous savez ici chez nous nous sommes un peu à la toute première expérience on a on fait une alternance on a un président qui du moins est vivant et on a un autre qui est là alors on n'a pas encore la culture je peux dire de continuité de l'état pour dire ceci macron ne peut pas aller en dehors de la politique française sur la rdc quand il arrive c'est comme ça avec tous ces pays là ils trouvent que sur tel pays voici la politique est déjà tracée je reviens au passage de nicolas sarkozy c'était ici au parlement quand il dit il a eu le culot de dire à la représentation nationale congolaise que vous devez partager vos richesses et macron qui arrive il peut pas là mais hors de cette politique là parce que c'est la politique de leur nation vis-à-vis de la rdc voyez donc souvenez-vous quand macron juste au début de sa prise des fonctions on a vu une vidéo où dans la foule il est allé prendre la main de félix les gens ont cru qu'il sera vraiment dans des bonnes relations mais la politique de son pays vis-à-vis de la rdc s'impose c'est comme ça qu'ils fonctionnent donc je pense que il n'est pas notre ami parce que dans tout ce qui se fait il est toujours là il est toujours la solution il faut quitter l'ouïe bon moi je pense que il faut que l'anglais soit la langue officielle bon d'abord avant de parler de l'anglais que l'anglais soit la langue officielle ou pas bon ça mon personnellement ça ne m'intéresse pas du tout mais le problème c'est que quand on intègre une certaine organisation on doit quand même avoir des visées si l'oif est considérée comme une certaine famille qui qui met ensemble les nations qui parlent français comme la première langue et donc normalement l'oif devrait avoir vocation de chaque fois trancher des problèmes entre les membres de cette famille là mais si l'oif ne prend que part à ce qui détruit quelqu'un mais mais un de ses membres là maintenant il va se retrouver là bas pour quel motif nous je pense que la rdc n'a aucun intérêt de se retrouver là bas bientôt il y aura les jeux ici aucun intérêt mais mais nous sommes ici nous sommes complètement emballés alors je moi je me demande quel est notre intérêt ils sont en train de progresser et vous pensez que la france là et si réellement ils avaient cette bonne foi de sauver les 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 le congo mais ça ça n'allait pas se passer comme ceci ce sont eux qui font d'ailleurs pression sur sur félix cc sont eux qui exigent que là il doit aller négocier avec les m23 et vous pensez maintenant ils sont amis pourquoi l'amitié c'est c'est un mot qui doit être ne serait-ce que compris comme étant une relation de réciprocité moi je peux pas seulement être bon envers éloge et l'eau je me fais des détruits ou ou c'est éloge qui me fait des belles actions de bons comptes mais moi au contraire je je la merde mais finalement il va se demander mais cette relation c'est je pense que c'est comme ça s'il n'y a pas d'intérêt dans une relation ou une appartement appartenance dans une organisation telle que celle là je pense que ça n'est de trop parce qu'ici à l'ouverture des jeux on verra mouchiki wabou qui viendra en tant que ça ça risque de lésir tout le monde et quand elle vient la république sera tenue à assurer sa sécurité et vous voyez donc quel état maintenant on va nous mettre nous les congolais pendant que c'est 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 eux qui nous menace là bas qui font ce qu'ils sont en train de faire maintenant elle viendra ici à kinshasa lancer les jeux de la france et les jeux là et tenir un discours de vendre les congolais et je ne sais pas vous pensez que c'est 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 ça ne sert à rien il faut même annuler ça faut même annuler ça dire car moi que vous soit qu'on envoie quelqu'un d'autre mais pas elle mais pas par mouchiki wabou changement de langue la langue non ça 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 importe peu ça importe peu d'accord monsieur le legement de jeu termine avec vous sur cette question de la franco-franc de la ville communiste qui a refusé de faire une photo de famille avec madame je mouchiki wabou qui a dit que la rdc c'était absolu de voter pour madame mouchiki wabou mais finalement tout ça à quoi ça à quoi qu'est ce qu'elle est l'importance qu'est ce qu'il y a quels les résultats de refuser de s'afficher en public avec madame mouchiki wabou qu'est ce que cela a porté aux congolais vous savez en politique qui en est un fait au hasard et aussi toutes les communications en politique première chose vous retrouvez après la tournée de 2 2 2 l'honorable faillou pour sacer les institutions il fallait un coup de maître de du premier ministre qui devait au moins prendre en otage les médias internationaux pendant pratiquement tout le week end on parle que de cet acte là et ça amène maintenant tout le monde à se poser des questions mais pourquoi il a fait ça et d'autres journalistes en expliquant il vous ramène aux propos tenus par elle-même mouchiki wabou qui a carrément confirmé que le rwanda c'est réellement le rwanda qui était derrière le m23 en affirmant que le problème ce sont le fdlr ou encore le groupe de certains rwandais qui sont à la frontière du côté de la rdc mais maintenant la question est celle qui est en train de souffrir ayant ce genre là parce que ils sont pas le nôtre donc ils sont en train de nous tuer ici est ce que vous pensez vraiment que le congo pourra être confortable confortable avec la présence de ce genre non et où est ce qu'ils sont où est ce qu'ils sont ils ont eu à à venir depuis 96 je ne sais pas combien de fois pour et le mini tous ces fdlr et autre chose tout ce que nous pouvons demander et ça c'est ce que je peux maintenant lancer comme appel à mon frère yves avec toute sa famille politique c'est de demander à la communauté internationale d'initier au moins pour une fois un dialogue franc entre rwandais parce que une fois on a ce dialogue franc entre rwandais ils vont trouver leurs problèmes entre eux au moins pour une fois ça nous on aura plus encore à prendre ou encore à subir toutes leurs bêtises sur nos dos voilà ça c'est quelque chose que je me aurais demandé le faut quitter l'oif quitter l'oif vous aviez déjà avec des tels propos et aussi c'est que monsieur arrive et ne dédire ici vous vous retrouvez dans une situation la présidente de l'oif elle doit venir présenter lire son discours devant le congolais ça c'est humiliant donc personnellement je pense que il faut réfléchir autour de tout cela et j'appuie la position tenue par le sénateur de notre famille l'union sacrée merci beaucoup monsieur le je m'en dois monsieur badjuku on finit avec vous sur cette question de l'oif mais l'intérêt sera lequel si nous quittons l'oif aujourd'hui dans un contexte pareil quel contexte d'agression contexte de guerre est ce que ça va résoudre nos problèmes c'est très intéressant mais je vais dire deux choses que je n'ai pas dû que j'ai dû oublier précédemment c'est que nous disons toujours que si nous sommes dans cet état la responsabilité partagée entre monsieur joseph kabila auteur du hold up électorale et monsieur felix sisekedi bénéficiaire du rôle électorale donc nous n'avons pas changé de discours nous pensons qu'il est il est toujours le même mon co débatteur a posé la question de savoir s'il y avait un pays qui s'était développé en autarcie la chine a posé les bases de son développement en autarcie en se fermant complètement de 2 du reste du monde il a posé les bases et puis après il a organisé son ouvert son ouverture c'est que procéder ce qui procédait d'une vision claire et nette portée par mao mais aujourd'hui c'est que comme j'ai dit monsieur felix sisekedi n'avait pas de vision il a ouvert notre notre pays de manière un peu désordonnée et c'est ce qui nous cause les faits que nous sommes en train de vivre aujourd'hui donc monsieur henri a dit quelque chose de très intéressant c'est que macron est en train de continuer à suivre la politique est dictée par son pays la politique étrangère de la france envers le reste du monde quelle est la politique que monsieur felix sisekedi a mis en place envers le reste du monde envers la sous-région il n'y a pas de politique c'est pourquoi nous sommes en train de vivre toutes ces affres et même non c'est pas une ouverture ça c'était c'était un déballage sans son nom qui nous a conduit aujourd'hui à ce que même les soudanais commencent à venir ici pour prendre des richesses c'est aberrant mais la question que vous posez est ce que ce serait intéressant de partir maintenant mais oui il faut partir il faut partir quand il faut il n'y a pas un moment particulier et encore que en ce moment c'est encore qu'il n'y a pas d'être encore isolé pendant qu'on aura besoin vraiment de cette étape extérieure mais c'est très intéressant vous réjoignez encore une autre chose que que mon co débatteur a dit c'est qu'il faudrait que nous appelions la communauté internationale à pouvoir contraindre les uns et les autres nous sommes un état souverain nous devons d'abord être capable de trouver nos problèmes en interne mais je vais quand même signaler à mon co débatteur toujours des unions sacrées que lors du dernier point de presse du président élu martin favelot nous l'avons dit très clairement qu'il était impensable d'imposer à la rdc de discuter avec le m23 alors que cette même obligation n'est pas faite au rwanda et à l'uganda avec les fdr et les adefs donc ça nous l'avons dit mais ce que nous disons ce qui est le plus important c'est que nous devons trouver nos responsabilités en toute autonomie d'où l'importance du plan de sortie des crises que nous avons proposé depuis 2019 mais que vous avez envoyé à la poubelle mais qui reste toujours d'actualité ce n'est pas l'action s'infuse mais ça a le mérite d'exister pour placer tout le monde autour d'une table les congolais autour d'une table pour trouver des solutions merci beaucoup monsieur badjoko merci beaucoup monsieur élogement de et d'avoir été avec nous merci beaucoup messieurs henri également d'en prêts d'avoir été avec nous dans cette grande tribune du mardi on espère vous retrouver prochainement on espère on prendra on ne prendrait pas plusieurs mois sans revenir vers nous mais si badjoko également vous disons donc merci énormément de nous avoir suivi demain retrouvons-nous pour une autre grande tribune au revoir bioheps cacao est un cacao en poudre de première qualité avec de l'eau chaude ou du lait profitez d'un tendre goût de cacao avec bioheps cacao vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positif 30 minutes après visage vous avez des résultats positifs c'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain propre bio sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai en tant que médecin je vous conseille de l'utiliser et pour devenir distributeur écrivez nous sur j'aime société un arrobas gmail.com nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rbc exo freight transfert de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps de corps aux républiques démocratiques du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard manque h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue titona quartier régéni commune de l'ébat et bientôt à l'est de la rbc avec exo freight il n'y a plus de limite m m